Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'éducation civique et morale. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les règles élémentaires de civisme et de citoyenneté dans la vie quotidienne à l'école. L'importance de ces règles ne peut être sous-estimée, car elles sont essentielles pour vivre en harmonie et respect mutuel. Dans cette leçon, nous allons faire aider les élèves à Comprendre l'importance des règles de civisme et de citoyenneté. Citez des règles élémentaires de civisme et de vie quotidienne Appliquez les règles de politesse, de solidarité et de respect de l'environnement dans la vie quotidienne. Cette vidéo a été conçue pour inspirer et soutenir les enseignants dans leur préparation de leçons d'éducation civique et morale. Si vous avez besoin de la fiche pédagogique de cette leçon, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires, et nous serons heureux de vous la fournir. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour encourager nos efforts et rester informé de nos prochaines vidéos éducatives. Merci pour votre soutien. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos collègues pour qu'ils puissent également en bénéficier. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des règles élémentaires de civisme et de citoyenneté dans la vie quotidienne. Avant de commencer, qui peut me rappeler ce que nous avons appris la semaine dernière ? Toi, Mathieu ? Nous avions parlé des droits et des devoirs des citoyens. Très bien. Fleur, tu veux dire quelque chose ? Oui, et aussi de l'importance de respecter les lois. Aussi vrai. Et nous avons discuté des différentes institutions qui nous gouvernent. Excellent. Vous avez tous une bonne mémoire. Ces notions vont nous aider pour la leçon d'aujourd'hui. Imaginez que vous êtes dans un parc et que vous voyez quelqu'un jeter des déchets par terre. Comment vous sentiriez-vous ? Que feriez-vous ? Je serai en colère et je lui demanderai de ramasser ses déchets. Ok. Fleur. Moi aussi, je n'aime pas voir des déchets partout. Je lui dirai de les jeter dans une poubelle. D'accord. Lucie, quel est ton avis ? Je pense que je ramasserai les déchets moi-même si la personne ne le fait pas. Très bien, c'est exactement ce genre de comportement civique que nous allons explorer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment être de bons citoyens dans notre vie quotidienne à travers une petite histoire intitulée le petit acte de gentillesse. Un jour, une petite fille nommée Awa marchait vers l'école. En chemin, elle vit un camarade de classe, Karim, qui avait du mal à porter son sac lourd. Awa s'approcha de Karim et lui proposa de l'aider. Karim accepta avec gratitude, et ensemble, ils portèrent le sac jusqu'à l'école. En arrivant, Karim remercia Awa et lui dit, « Merci beaucoup, Awa. Grâce à toi, je suis arrivé à l'heure et sans être fatigué. » Awa sourit et répondit, « De rien, Karim. C'est normal de s'entraider. » Que pensez-vous de cette histoire ? Qu'est-ce que cela vous apprend sur le civisme et la citoyenneté ? Cela montre qu'il est important d'aider les autres. Oui. C'est bien. Oui, et que même de petits gestes peuvent faire une grande différence. C'est aussi un exemple de solidarité et de respect. Exactement. Maintenant, en petits groupes, discutez d'autres situations où vous pouvez montrer du civisme et de la citoyenneté, comme Awa. Ensuite, nous partagerons nos idées avec toute la classe. Les élèves se regroupent et discutent. Après quelques minutes, ils partagent leurs idées. Nous avons parlé de l'importance de respecter les espaces publics, comme les parcs et les bibliothèques. C'est une superbe idée. Qu'en est-il de vous, Fleur ? Nous avons aussi discuté de l'importance d'aider les personnages ou les personnes en difficulté. Ok, bien noté. Lucie. Nous avons pensé qu'il est important de participer aux activités communautaires, comme les nettoyages de quartiers. Excellente idée. Vous avez tous compris l'importance du civisme et de la citoyenneté. On peut donc résumer à partir de ce que vous avez émis comme idée, que les règles élémentaires de civisme et de citoyenneté dans la vie quotidienne se manifestent, par des actes de respect mutuel tels que, la politesse, la solidarité, le respect des biens publics et du respect et la protection de notre environnement. Pour évaluer ce que vous avez appris aujourd'hui, je vais vous donner un petit quiz. Vous devrez répondre à des questions sur les situations que nous avons discutées et expliquer comment vous réagiriez. Maintenant, nous allons étendre notre leçon, pour vous faciliter son intégration. Je vous propose de réaliser un projet en groupe. Vous allez créer une affiche ou une vidéo pour sensibiliser les autres élèves de l'école aux règles de civisme et de citoyenneté. Vous pourrez présenter votre projet la semaine prochaine. Super, j'ai hâte de commencer. Oui, ça va être amusant. Moi, j'ai déjà plein d'idées. Parfait. Je suis sûr que vous allez faire un excellent travail. Merci à tous pour votre participation aujourd'hui. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada